Vous voulez savoir ce que les gens qui sont les sous-signes du verso ont à réaliser dans cette vie pour se sentir bien dans leur peau ? Eh bien, je vous conseille de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Bienvenue dans la série Astro-Pratique consacrée au soleil en cygne. Donc aujourd'hui, on parle des versos. Et on va aller voir quelle est leur mission de vie, ce qu'ils ont décidé de réaliser dans cette vie. Ensuite, on verra qu'est-ce qui va leur faciliter la tâche, les actions, les comportements qui vont être plutôt aidants ou facilitants. Et enfin, qu'est-ce qui va leur compliquer la tâche, au contraire, les actions, les comportements handicapants qui vont les éloigner de leur mission de vie. Et enfin, à la fin de cette vidéo, je vous donnerai comme d'habitude deux actions simples, mais que vous pourrez mettre en place rapidement si toutefois vous pensez que vous êtes éloigné de votre chemin. Alors, c'est quoi la mission de vie des versos ? Qu'est-ce qu'ils ont à réaliser dans cette vie ? Donc, si vous êtes vous-même soleil en verso ou si vous connaissez très bien un verso, vous allez tout de suite comprendre ce que je vais dire. C'est-à-dire que le verso doit apprendre à affirmer son originalité. Il doit apprendre à affirmer son unicité. Il doit apprendre donc à s'affirmer en dehors de son milieu, de son groupe, des gens qui l'entourent. C'est-à-dire que le verso, en fait, est une énergie de différenciation. Donc, il ne doit absolument pas chercher à être approuvé. Il doit comprendre que la liberté est la valeur la plus importante pour lui dans cette vie. Et il doit aussi savoir que toute sa vie, il sera extrêmement allergique à toute forme d'obligation, quelle qu'elle soit, à partir du moment où il vient de l'extérieur, l'extérieur étant représenté par la famille, parents, conjoints ou autres, ou par le patron, ou par le président de la République, peu importe. En fait, le verso n'acceptera de bonnes grâces que les obligations qu'il s'imposera lui-même, en fait. Alors, qu'est-ce qui va vous faciliter la tâche, les actions de comportement qui vont vous aider ? La première des choses qu'il faut savoir, c'est que le verso arrive quand même en 11e position dans le signe du Zodiac. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses qu'il a apprises. Donc, le verso n'a pas à prendre la sécurité, ça c'est déjà fait. Le verso, il n'a pas non plus à prendre la sagesse, parce que c'est déjà fait aussi. Le verso, il a à prendre la liberté. Donc, la liberté de suivre sa propre voie, la liberté de s'exprimer, d'exprimer ses propres opinions, de faire, de dire ce qu'il pense. Alors, vous allez me dire, super chouette, comme mission de vie, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, c'est génial. Oui, sauf que cette liberté, elle va avoir un prix. Et le prix, ça va être très souvent en désaccord avec les gens qui vous entourent. Parce qu'il faut bien comprendre que, en fait, le verso doit apprendre absolument à être vrai, à être ce qu'il est vraiment et à être totalement authentique. C'est un petit peu comme le lion, si vous préférez. Le lion, c'est le signe opposé à vous dans le zodiaque. Donc, le lion doit lui aussi apprendre à être vrai, autre authentique, à être qui il est vraiment. Mais le lion doit être aimé pour ça. Il doit trouver son public, il doit être apprécié. C'est-à-dire que, en fait, pour s'épanouir, le lion doit être reconnu par son entourage pour qui il est vraiment. Et si son entourage ne l'apprécie pas, il doit se créer un entourage qui l'apprécie. Alors que vous, non. On vous demande justement d'être tout à fait qui vous êtes vraiment, authentique, etc. Mais, à la limite, si vous n'êtes pas apprécié par les gens qui vous entourent, peu importe, ce n'est pas grave, mais vous en fichez presque royalement. Ça n'a aucune importance pour vous. Ce n'est pas ce qui vous aidera à vous épanouir. Vous, ce qui va faire que vous vous épanouissiez, ce sera justement que vous soyez qui vous êtes vraiment. Et du coup, on comprend bien que vous risquez de faire de la peine à votre entourage, qui, la plupart du temps, les gens qui vous aiment, les gens qui vous apprécient, les gens qui vous aiment sincèrement, même vos proches. Parce que, justement, vous n'allez pas correspondre à leurs attentes. Vous n'allez pas correspondre à la norme de votre famille ou de la société dans laquelle vous êtes. Et c'est un petit peu logique. Parce que si vous naissez verso et que vous correspondez à la norme dans laquelle vous êtes, vous n'avez rien à faire dans cette vie. Donc, justement, on va être un petit peu joueur. On va vous mettre dans un milieu qui ne correspond pas à ce que vous, vous voulez faire. Donc, il va falloir que vous fassiez ce que vous voulez faire. Et donc, vous risquez, vous savez, la différence, quand on est différent, eh bien, ça fait peur, ça dérange ou ça inquiète. Parce que vos parents, c'est sûr que si, au lieu, vous avez toutes les facilités pour être un chirurgien ou un avocat reconnu, puis vous décidez de partir à l'autre bout de la France, à l'autre bout du monde, pour jouer dans un groupe de musique, bon, on va dire, ce n'est pas ce qui va les rassurer le plus. Mais si vous, vous pensez que vous devez jouer dans un groupe de musique, ce qui est votre voix, vous allez le faire. C'est ça, être verso. C'est faire ce qu'on ressent, ce qu'on doit faire soi-même, ce qu'on ressent qu'on doit faire. Et effectivement, ça ne va pas faciliter la tâche. Mais vraiment, vous devez absolument résister aux pressions, résister à la persuasion de votre entourage, parce que vous, vous savez ce qui est important pour vous. Et donc, le deuxième comportement que vous devez privilégier dans cette vie, et on va dire, ça va peut-être vous sembler en contradiction avec ce que je viens de dire, mais on va voir que pas du tout, en fait. En fait, vous devez vous ouvrir au partage, vous devez vous ouvrir à la communauté, vous devez vous ouvrir aux liens fraternels. Alors, effectivement, j'ai dit précédemment, vous devez vous différencier. Alors, certes, vous allez vous différencier, vous allez suivre votre chemin, et durant ce chemin, vous allez faire votre expérience, vous allez apprendre plein de choses, vous allez avoir un certain savoir. Eh bien, en fait, ensuite, ce savoir, vous allez devoir le mettre au service des autres, pour les aider, pour les aider à résoudre leurs problèmes, pour les aider à améliorer leurs conditions de vie, pour les aider à évoluer, en fait. Parce que c'est important pour vous, parce que vous êtes un signe très altruiste, et c'est important pour vous d'être au service des autres, mais de manière, on va dire, fraternelle, de manière totalement désintéressée. Et, au travers de tout ce que je viens de dire, on voit bien là quel est le paradoxe du verso dans cette vie, ce qu'il doit avoir à réaliser. En fait, le verso va devoir conserver son indépendance, être indépendant, tout en faisant partie d'un groupe. Et c'est ça qui est difficile, être indépendant, tout en faisant partie d'un groupe. Mais, si vous avez acquis la sagesse précédemment, vous devriez y arriver. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va plutôt compliquer la vie des versos, de gens de cette vie, justement ? Alors, on va dire que c'est un petit peu comme tous les signes, mais pour vous, encore plus, ça va être d'aller trop loin, de ne pas vous arrêter à temps. Alors, de ne pas vous arrêter en quoi ? Dans la différence, c'est-à-dire que, comment dire, suivre sa propre voie, pas de problème. Se différencier par rapport à la norme, pas de problème. L'étape au-dessus, c'est la rébellion. Et la rébellion, c'est un pas qui va être très, très vite franchi, et très rapidement franchi, et très facilement franchi pour un verso. Parce que le verso, c'est quand même un signe révolutionnaire, un peu comme les scorpions. Alors, la différence, c'est que le scorpion, c'est un révolutionnaire pour l'intérieur. C'est-à-dire que c'est un signe qui doit transformer, pour lui, pour les autres, l'intérieur. Vous, vous êtes plutôt un révolutionnaire extérieur. Et c'est très bien. Pourquoi pas la rébellion, la révolution ? À partir du moment où ça a un sens, où il y a une raison, où c'est fait pour un objectif. Mais à partir du moment où vous le faites pour un sujet futile, ou pour une cause inutile, ça n'a aucun sens, ça ne sert à rien. Et là, vous allez juste être rebelle ou excentrique, on va dire deux façades. Votre objectif, ça sera juste, en fait, de polémiquer ou de chercher des controverses. Bref, de faire juste de la dissidence intellectuelle pour faire la dissidence intellectuelle. D'ailleurs, à ce petit jeu, vous pouvez être redoutable. Si vous avez Mercure, qui est très fort dans votre signe, ou si vous avez, par l'ascendant ou par autre chose, si vous avez des signes mentaux, vous pouvez être très, très, justement, redoutable dans le fait de faire de la dissidence intellectuelle et de ne pas être d'accord avec les autres et de provoquer des controverses et des polémiques. Mais ça serait une très mauvaise idée, parce qu'en fait, ce qu'on vous demande à vous, c'est d'être réellement différent, c'est-à-dire de suivre une voie différente, pas d'être un excentrique pour le plaisir, c'est-à-dire qu'on ne vous demande pas de revendiquer, d'arriver à votre travail tous les jours dans un costume jaune poussin, les cheveux t'envers. Si ça a un objectif, pourquoi pas ? Mais si c'est juste pour faire de la polémique comme ça, ou pour choquer les autres, ça n'a aucun intérêt, parce que là, ça ne vous fait pas évoluer, ça sert juste à exaspérer les gens qui vous entourent, et ce n'est pas ce qu'ils vous ont demandé, en fait. Et puis, la deuxième mauvaise idée que vous pourriez avoir, ça serait d'être trop intellectualisé. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de versos qui ont Mercure assez fort dans leurs signes, et qui sont des signes mentaux. Et donc, ils vont avoir tendance à tout intellectualiser, parce qu'en fait, il faut voir que le verso n'est pas un signe qui est parfaitement à l'aise dans les échanges émotionnels. Même si c'est un signe qui peut paraître, on va dire, social, oui, mais c'est social de façade, enfin, c'est social avec les gens, avec beaucoup de gens, beaucoup d'entourages, mais pas social ou pas à l'aise, on va dire, dans les émotions, dans l'intimité. Et donc, il va avoir tendance à paraître plutôt, justement, intellectuel, à faire ressortir ce côté intellectuel. Et ça, c'est dommage que vous fassiez ça, surtout au détriment des émotions ou au détriment des sentiments, parce que ça va vous faire paraître pour quelqu'un de froid et de distant, alors qu'en fait, vous ne l'êtes pas du tout à l'intérieur, vous êtes quelqu'un de très chaleureux. Alors, comme on vient de le voir, les versos sont des signes anticonformistes, sont des signes originaux, sont des signes très altruistes, qui accordent beaucoup d'importance à leur liberté, justement, et qui peuvent, en fait, qui ont une capacité d'adaptation très importante et qui, malheureusement, ont aussi la capacité de démontrer autant d'entêtement et autant d'obstination qu'un âne qui ne veut pas avancer. Alors, qu'est-ce que, justement, il ne faut pas faire ? Enfin, quelles sont plutôt les actions que vous pouvez mettre en place ou les comportements que vous devez privilégier si vous êtes placé du mauvais côté de la barrière des versos ? Alors, le premier conseil que je pourrais vous donner, ce serait de connaître vos besoins, de savoir ce que vous voulez réellement, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui sort de vos tripes ? Voilà. Et une fois que vous le savez, eh bien, de le dire et de l'assumer. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez le faire tout de suite, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais au moins, de l'assumer au grand jour, de l'assumer, de le dire aux yeux des autres. Parce que, eh bien, vous allez voir en face de vous des gens qui vont être à l'aise avec ça, à l'aise avec le fait que vous disiez ce que vous voulez faire, et puis des gens qui ne sont pas à l'aise. Eh bien, tant pis. Allez vers les gens qui sont à l'aise, et puis ceux qui ne sont pas à l'aise, eh bien, laissez-les partir. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous soyez, vous aimiez l'astrologie, par exemple, ça tombe bien un peu dans cette vidéo, vous aimez l'astrologie, et vous sentez que ça vous fait vibrer, que vous voulez en parler, que vous êtes vrai là-dedans. Eh bien, vous devez vous lancer. Et puis, bien sûr qu'autour de vous, il est possible que dans votre famille, dans les gens qui sont en team, ça ne fera pas plaisir. Vous avez des gens qui vont peut-être ricaner, ou qui vont se moquer de vous, ou qui vont vous dire, mais qu'est-ce que tu fais ? C'est n'importe quoi, l'astrologie, ça ne représente rien, ça n'existe pas. OK. Si c'est leur point de vue, ce n'est pas grave. Mais vous, assumez ce que vous êtes. Parce que si vous ne le faites pas, le risque, vous pouvez très bien ne pas le faire. Mais à ce moment-là, vous allez ce qu'on appelle porter un masque. C'est-à-dire que vous vous donnerez l'impression d'être tout à fait bien intégré dans votre groupe, dans votre famille, dans votre milieu. Mais en fait, pas du tout. Vous ne serez pas intégré. Vous ferez plaisir aux autres, mais à l'intérieur, vous ne serez pas bien. Et donc, le risque, c'est que vous n'allez pas du tout vous épanouir dans cette vie. Donc, prenez l'habitude d'exprimer ce que vous pensez, ce qui est vrai pour vous. Alors, faites-le avec, évidemment, de manière entendable par l'autre, de manière diplomatique, mais faites-le. Et puis, alors, le deuxième comportement que je vous conseille d'avoir, c'est exactement le contre-pied de ça, enfin, le contre-pied, l'inverse. C'est-à-dire que si vous devez pouvoir vous exprimer, vous devez aussi laisser les autres exprimer leur point de vue. Parce que le verso a un petit défaut qui peut être assez, même important, assez développé, c'est qu'il a l'impression souvent qu'il détient la vérité. C'est-à-dire que c'est lui qui a raison et c'est ce qu'il voit qui est le mieux. Sauf que les gens ont aussi leur point de vue qui n'est pas forcément le vôtre. Eh bien, ce n'est pas grave. Laissez les gens penser ce qu'ils veulent, dire ce qu'ils veulent. Ça ne veut pas dire pas donner des conseils, mais après tout, si c'est leur choix, eh bien, c'est très bien. Vous faites ce que vous voulez, pensez ce que vous voulez et laissez aux autres ce même droit, cette même capacité de faire ou de dire ce qu'ils veulent. Et comme ça, vous serez un verso tout à fait épanoui dans votre vie. Donc, apprenez à laisser les gens s'exprimer quand ils ont envie de dire quelque chose et apprenez à accepter ce qu'ils vous disent. Alors, voilà pour cette vidéo sur les versos. Donc, on vient de le voir, c'est une vidéo qui est très généraliste, bien sûr, parce qu'elle ne s'intéresse qu'au soleil dans le signe du verso. Maintenant, si ce sujet vous intéresse et vous voulez en savoir plus vous concernant, je vous ai préparé des fiches qui sont un peu plus personnalisées ou bien sûr, je parle du soleil en signe mais aussi de la maison dans laquelle le soleil se trouve au moment de votre naissance. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours cliquer dans le lien qui est dans la vidéo. Maintenant, si vous voulez en savoir plus, il nous reste encore un signe à regarder qui sera la prochaine fois où on parlera des poissons. Et puis pour aujourd'hui, je vous dis justement à bientôt pour le dernier signe de la série astropathique qui sera le signe des poissons. Sous-titrage Société Radio-Canada